Professeur au Collège des Forces canadiennes à Toronto où j'enseigne les relations internationales et politiques du Moyen-Orient. Mon collègue Samy a fait la moitié de mon travail parce que j'ai deux casquettes en fait. Je préside le panel et je présente aussi. Alors il a déjà commencé le travail de président de le panel, donc vous présentant les panélistes. Donc vous savez déjà qui est M. Didier Leroy. Il va nous présenter donc des idées à propos de l'Egypte entre stratégie pragmatique et rhétorique du non-alignement. Je suis très heureux de lire ce titre-là parce qu'il recoupe un peu la présentation que je compte faire dans le deuxième panel. Ensuite nous aurons le plaisir d'écouter Mme Nasoria Murphy à propos des monarchies du Golfe et tout particulièrement du Qatar. Je suis personnellement très curieux de l'entendre à ce sujet-là parce que j'ai des idées malheureusement assez arrêtées sur cette partie du monde arabe. Et je serai très très heureux de voir comment elle voit cette question-là. Ce que je vais essayer de faire pour ma part, c'est d'essayer de dresser la structure géopolitique de cette région du monde qu'on appelle le Moyen-Orient ou le monde arabe. Vous savez, une analyse structurelle, c'est une coupe à un temps T pour essayer de comprendre les dynamiques d'un système, les relations qui font un système. Mais l'analyse structurelle est trompeuse parce que, en tout cas, dans mon cas, j'y parviens toujours à travers une analyse généalogique, c'est-à-dire à travers une démarche qui remonte dans l'histoire, à un moment donné ou à un autre dans l'histoire. Et je suis profondément convaincu. Plus j'étudie cette question-là, plus je me dis que pour pouvoir comprendre le Moyen-Orient d'aujourd'hui, il faut au moins remonter au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle. Mon problème est que je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, en 10 minutes, 15 minutes, donc je ne pourrai qu'effleurer ce sujet-là. Eh bien, si on essayait de comprendre autour de quoi s'est structurée l'évolution géopolitique de la région depuis le milieu du XIXe siècle, et comment cette évolution a pris une certaine tangente après la Première Guerre mondiale, vous savez, il n'y a pas une autre région du monde où la Première Guerre mondiale et ses résultats sont aussi importants que dans le Moyen-Orient. L'Europe, par exemple, l'Europe est le produit de la Seconde Guerre mondiale. Et on a tendance à croire que le monde entier est le résultat de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas dans le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est un produit du point de vue géopolitique, bien sûr d'une dynamique qui a commencé bien avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était au XIXe siècle, comme je le disais, mais tout particulièrement après la Première Guerre mondiale. Et vous avez trois ensembles. Le monde arabe ne s'est pas gouverné lui-même pendant des siècles. Les problèmes de gouvernance que nous retrouvons aujourd'hui s'expliquent également par le fait qu'après les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs qui ont envoyé des viceroyes un peu partout dans les provinces arabes, et qui étaient complètement détachés des populations locales, ça a duré quand même quatre siècles, et bien il y a eu la domination coloniale occidentale britannique, un empire britannique qui a joué un rôle fondamental dans la région, et les Français aussi en occupant certains partis du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'apparition des États-Unis. Donc vous savez, les puissances, les grandes puissances ont toujours joué un rôle important et structurant dans cette région-là, pas toujours positif, mais c'est inévitable d'en tenir compte. C'est pour ça que discuter aujourd'hui du rôle des États-Unis est absolument important. Deuxième ensemble d'acteurs, ce sont des acteurs que j'ai regroupés sous le terme nationaliste, parce qu'ils se sont formés dans la revendication de l'émancipation des provinces arabes, d'abord par rapport à l'Empire ottoman, et ensuite par rapport aux Français, par rapport aux Britanniques, et donc après la Deuxième Guerre mondiale, par rapport à l'hégémonie américaine. Et là, ce qu'on ignore le plus souvent, c'est que les premiers mouvements nationalistes très populaires dans le monde arabe étaient d'inspiration libérale, et ce n'est pas du tout un hasard si le lieu de leur mobilisation, c'était l'Égypte, la Syrie, le Liban, ou ce qui va devenir l'Égypte, la Syrie, le Liban moderne. Ce que nous avons vu sur la place de Harir, il y a deux ans, s'est déjà produit en Égypte en 1919, à travers la révolution qui était dirigée par un parti qui existe toujours aujourd'hui, ou le leader de ce parti-là, qui s'appelait Saad Zabnoul. Donc il y avait cette volonté d'émancipation qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'il y a juste deux ans. Et c'est parce que ce mouvement national libéral avait affaire face à qui ? Eh bien, à l'impérialisme britannique, et ensuite anglais, qu'il a finalement échoué. Il y a un autre facteur que je vais ajouter dans un moment, mais la confrontation avec les grandes puissances a été un échec, ce qui a donné lieu à l'apparition des mouvements nationalistes radicaux, qui vont gouverner une bonne partie du Moyen-Orient après les indépendances. Troisième groupe d'acteurs, eh bien ce sont les islamistes, qui eux aussi ont commencé de façon très minoritaire quelque part dans le désert arabique au XIXe siècle, et dont l'opposition avec les libéraux a toujours existé. Elle ne date pas aujourd'hui. Elle date du XIXe siècle, et il y a eu déjà une guerre entre une Égypte qui était au XIXe siècle porteuse d'un projet libéral, alors qu'elle était dirigée par un monsieur qui s'appelait Mohamed Ali, et les wahhabites qui plus tard vont créer l'Arabie saoudite. Donc vous avez le groupe islamiste qui a commencé très minoritaire en Arabie avec les salabistes wahhabites, et ensuite dans les années 20 avec la création du mouvement des frères musulmans. Très important à souligner ici, quand on essaie de faire cette généalogie, eh bien le succès des islamistes dans les années 20, dans les années 10 et les années 20, s'explique par l'alliance qu'ils ont nouée avec l'Empire britannique à l'époque, une alliance qui s'est perpétuée ensuite avec les États-Unis. Après le 11 septembre, on a tendance à penser que l'Occident en général, et les grandes puissances occidentales en général, ont toujours eu comme némésis, comme l'autre représentant d'altérité absolue, les islamistes, c'est absolument faux. C'est absolument faux. L'histoire nous montre que depuis le 19e siècle, il y a eu rapprochement, alliance entre ces deux groupes d'acteurs. Je ne peux pas aller plus loin, je préfère aller directement vers cette structure géopolitique de la région que j'aime bien représenter sous forme de pyramide. À la tête de cette pyramide-là se trouvent les États-Unis. Les États-Unis sont un acteur absolument important dans la région. On ne peut pas le négliger. Je suis de ceux qui sont sceptiques quand on dit que les États-Unis sont en train d'effectuer un retrait. Les États-Unis sont en train de faire un réajustement ou un ajustement. Je vais vous expliquer mon point de vue à ce propos-là. Deuxième niveau de cette pyramide, et vous savez, plus on descend, plus on suit une ligne de domination. Les deux acteurs étatiques importants à travers lesquels s'effectue l'hégémonie américaine, bien sûr, c'est Israël et l'Arabie saoudite. Si on connaît le poids d'Israël à Washington, on ignore très souvent le poids de l'Arabie saoudite. Il est considérable. Vous savez que les États-Unis, même s'ils soutiennent le papier anglais d'Israël, ne sont jamais allés en guerre pour l'Israël. Les États-Unis sont allés en guerre pour l'Arabie saoudite. Et c'était la première guerre du Golfe. On a tendance à l'oublier. Troisième niveau, ce sont les pays du Golfe. C'est là où nous avons les bases militaires américaines, avec des régimes profondément pro-américains. Ce sont aussi des pétro-monarchies qui sont très riches. Jusqu'à l'apparition du Qatar comme joueur principal, ce groupe-là était dominé principalement par l'Arabie saoudite. Et vous avez ensuite l'ensemble des pays du monde arabe qui sont les plus peuplés, les plus pauvres aussi, mais également les pays qui ont connu les mouvements nationalistes, qui ont connu les mouvements nationalistes d'inspiration libérale comme d'inspiration radicale. Le printemps arabe, du point de vue de la géopolitique du Moyen-Orient, a été une crainte exprimée dans les niveaux les plus élevés de cette pyramide-là, une crainte que le printemps arabe conduise à un changement de cette structure-là. Et la politique des États-Unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar, ne dit pas de changer cette structure-là, mais c'est de la maintenir. C'est vraiment de la maintenir à travers ce qu'on appelle un ordre islamiste. Cet ordre islamiste qui se fait à travers l'axe Arabie saoudite-salafiste, Qatar faire musulman, ce n'est pas nouveau. Comme je vous le disais, c'est juste une généralisation du modèle de la création de l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que ça signifie cet ordre islamiste ? En matière de politique domestique, on se tait sur la nature du régime. Et vous savez que le régime saoudien est un régime particulièrement autoritaire, à certains égards tout simplement tyrannique, mais sur lequel les porte-voix des droits humains en Occident et aux États-Unis ne parlent jamais. Pourquoi ? Parce qu'en contrepartie de cela, il y a une politique étrangère qui est en fait le vecteur des intérêts américains dans la région. On veut généraliser ce modèle-là à travers un ordre islamiste dirigé par les Français musulmans. Ça, c'est une volonté. Est-ce que ça va se passer ? On ne sait pas encore. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai encore quelques éléments. Bien sûr, il y a la Palestine et ça a été évoqué par Samy tout à l'heure. Et les nouveaux acteurs, c'est-à-dire l'Iran et la Turquie, qui essayent d'avoir une influence avec une différence. L'Iran avait, après la révolution, une volonté de changer la dynamique d'ensemble à travers l'exportation de la révolution. Nous savons aujourd'hui que c'est à l'échelle. La Turquie veut avoir une influence dans la région, mais n'est pas du tout intéressée au changement de la structure à cause des relations très étroites qui les lient aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils veulent devenir acteurs là-dedans à travers une vision néo-ottomane très claire qu'on retrouve dans les écrits, les analyses, les journaux turcs, etc. Et puis bon, le Qatar, si vous voulez, c'est la version fréquentable de l'islamisme. C'est à peu près ça. A mon avis, leur volonté, encore une fois, n'est pas de remettre en cause cet ordre, mais c'est juste de se substituer ou d'occuper une place similaire à celle que l'Arabie saoudite a occupée jusqu'à présent à travers les rapports qu'ils ont avec les mouvements des frères musulmans. C'est une volonté, encore une fois. Est-ce qu'ils vont y parvenir ? C'est une autre histoire. Donc voilà à peu près ma vision de cette région du monde. J'espère qu'on aura l'occasion de m'en discuter plus tard. Je passe tout de suite la parole à mes amis et collègues. Alors, merci beaucoup.